J'avais promis que je lui le dirais, c'est dit. C'est fait, merci. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir aux propos que vous avez entendus ? Je pense que ça serait quand même intéressant. Est-ce que j'ai pu un bras se lever là-bas ? Oui, voilà, monsieur. Oui, bonjour à tous, Philippe Gaudry, je me présente. Je suis délégué de la FSU, Fédération syndicale unitaire sur le bassin de Dunkerque, qui est également responsable nationale de la formation continue des adultes, enseignante sur croix au lycée de l'Europe, établissement de support de l'autre Greta, Flandre-Maritime. Je fais partie de la voie technologique, dont je connais quand même un peu l'industrie, pour avoir déjà effectué des stages. Alors je vais rebondir sur deux choses. La première, c'est concernant la proposition que vous faisiez d'investir livré, que nous sommes un petit peu détachés quand même de la réalité de la vie. Enseignant en BTS, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer les industriels, puisque je suis des BTS technico-commerciaux de l'Université de Nôte-Rodover, et donc j'ai suivi les étagiaires, et j'en ai encore au mois de mai et juin à suivre, quelques-uns. Et donc nous avons quand même des liaisons avec les industries et avec les professionnels. Mais c'est vrai que c'est au niveau de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement secondaire, c'est beaucoup moins vrai, et là je rejoins tout à fait ce que vous dites. Je rejoins également l'idée de M. Ballet concernant le guichet unique. C'est une réflexion que nous avons actuellement au niveau national. Je suis membre également du comité national de suivi de l'organisation de l'État au niveau du ministère. Et nous avons, ou nous, au niveau de la FSU, une réflexion à avoir concernant un rapprochement éventuellement entre la formation continue, qui est intégrée dans l'éducation nationale, et l'AFPA, qui n'est pas directement intégrée, bien évidemment. Mais la réflexion des rapprochements entre les formations serait plus intéressante et beaucoup plus efficace, je pense, que si on était un peu moins disvisé, comme on l'est actuellement, et avoir, entre autres, une concurrence entre les formations et les organismes de formation. Je pense que l'efficacité est au niveau, justement, on le dit, pour l'évolution et l'intégration des jeunes. Alors on parle des jeunes, mais on peut également souligner les adultes, qui ont perdu un emploi, qui souhaiteraient se réorganiser pour trouver un autre emploi. Je pense que nos centres de formation ont tout à gagner, peut-être de se rapprocher et de travailler ensemble, et en, je veux dire, en complémentarité plutôt qu'en concurrence. Merci. Merci pour cet appel à la fin de la gare des Chapelles, si je puis dire, ici, dans le Dakar, quoi. Ça sera entendu. D'autres réactions ? Monsieur, oui, devant, s'il vous plaît. Oui, Dominique Viard, directeur général des papillons de Dunkerque, mais peut-être aussi, et je souhaiterais intervenir en réponse à Mme Ouateau, un des animateurs d'un comité territorial de flanc de maritime, qui fédère depuis maintenant plus de 5 ans les services à domicile, le secteur du handicap, le secteur des personnes âgées, publiques, privées, etc. J'invite très bien Mme Ouateau à venir nous rencontrer. Elle pourrait se rendre compte que tout ce qu'elle souhaite pour le territoire existe depuis déjà quelques années, que nous travaillons, je suis à côté du président de la DART, en parfaite entente et en parfaite collaboration sur ces synergies, sur ces dynamiques, que nous avons besoin, que les services à domicile ont besoin peut-être d'un peu de communication et sûrement pas de pilotage, parce que le pilotage existe, je parle de soutien, parce qu'effectivement, c'est un secteur sous lequel nous avons aujourd'hui des taux d'absentéisme effroyables. On est dans certains services à 25% de taux d'absentéisme pour des questions de précarité de salaire, pour des questions de précarité d'emploi, pour des questions de manque de formation, parce que les services ne peuvent pas et voudraient bien, peut-être que là-dessus, le Dunkerquois pourrait soutenir par l'apport en formation les services à domicile et la compétence des travailleurs sociaux, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui, avec des taux de rémunération, parce que les services à domicile sont, ça n'est pas anecdotique, Madame, largement sous-financés aujourd'hui, tout le monde le sait, ne peuvent pas forcément avoir des personnels qualifiés et formés comme ils le souhaiteraient. Et puis, peut-être une observation, voilà, évoquée, je vois deux graphiques contradictoires dans la petite synthèse qui nous a été communiquée. À la fois, le secteur social et de la santé a été le plus gros développeur d'emplois du territoire depuis 2009, 700 emplois créés dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Et pourtant, les employeurs du social et du milieu social ne font pas partie des emplois du territoire puisqu'on va retrouver les collectivités et l'emploi public, on va retrouver les entreprises. Mais une association comme les Papillons Blancs qui pèse 750 salariés, une association comme la Féji qui, rien que sur le territoire d'Inkercois, pèse 1100 salariés, ne font pas partie des principaux employeurs du territoire. Voilà. Merci pour votre contribution et pour les corrections que vous avez demandées qui seront entendues. Je crois que, voilà, monsieur là-bas, je vois... Déjà... Allez, vous en prie, monsieur. Après, monsieur. Après, il y a monsieur là-bas. Philippe Nouveau, je suis très intéressé, effectivement, par la proposition d'un guichet unique. Et je pense qu'il serait intéressant de redynamiser... Votre fonction, si vous me permettez, monsieur... Retraité. Mais j'ai pas mal participé à la création de la maison du développement. Je pense qu'il serait intéressant, justement, de la redynamiser parce qu'elle réunit des acteurs du développement économique, de l'emploi et de la formation. Donc, avec l'appui d'Inkerco-Motion, d'entreprendre ensemble du pôle emploi, mais aussi, comme ça vient d'être dit, de l'ensemble des acteurs de la formation, il est important, je crois, d'être capable, mais c'est pas facile, de créer ce guichet unique et d'offrir, à la fois aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux entreprises, un lieu où tous travaillent en commun pour le développement, l'emploi, la formation. Aujourd'hui, merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut donner le micro à monsieur sur la droite de la salle ? Bonjour, Jean-Baptiste Dutoit, directeur à Féji, donc monsieur Viard en a parlé. Moi, j'aimerais apporter une contribution aussi sur les échanges remarquables, je tiens à le dire, qui ont eu lieu aujourd'hui, rebondir également sur les propos de Sonny Clincard, on a pu voir au niveau du second film. je pense qu'on oublie aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les propos tenus aujourd'hui. Alors certes, il y a le service d'être à la personne dans lequel on retrouve un centre d'acteurs, mais il y a un bon nombre d'acteurs, notamment des structures d'incertion par activité économique, qui peuvent également concourir à ce dont vous avez parlé, que ce soit en termes de formation, en termes d'emploi. Je prends un exemple qui est un des chantiers que nous développons au sein de la Fégie, qui est un centre d'appel téléphonique qui existe depuis 2010, donc c'est sa cinquième année d'existence. Nous avons 20 personnes qui travaillent en contrat dans des processus d'accès à l'emploi et je suis totalement preneur de travail avec M. Ponce sur cette logique de travail au niveau des téléconseillers, puisque à l'heure actuelle, nous avons une personne sur deux qui sort de notre dispositif qui retrouve un emploi et un emploi durable sur la relation client. Donc je pense qu'effectivement, aussi une logique à avoir, et ça c'est un métier, il y en a d'autres qui sont développés au niveau de l'ascension par l'activité économique sur le territoire. Effectivement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à mon goût, et encore une fois, je recite les propos de Sonny Quincard, ne sont pas suffisamment associés dans les relations avec les entreprises du secteur économique en tant que tel. Et nous avons vraiment un travail à faire en lien aussi avec la formation. Les acteurs de formation peuvent travailler sur des parcours dans la durée qui permettent également à des personnes un peu plus éloignées de l'emploi. Et je vais rebondir sur le propos de M. Christophe, notamment allocataire du RSA, dont on a eu les chiffres en termes de versement d'allocations, qui pourraient repartir sur une termine d'insertion professionnelle et accéder à un emploi durable. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été associés aux États généraux. Ils n'ont pas beaucoup contribué. Il n'y a encore temps, même si le document est sorti, il y aura encore des travaux dans les États généraux, mais vous avez raison de le rappeler. Une autre personne souhaite intervenir. Je vais inviter M. Nels à me rejoindre, mais je donne la parole. Oui, monsieur. Je suis un des co-présidents du groupe du SAB. Je voudrais juste... Je crois que l'intervention de Dominique Viard, elle confirme complètement un petit peu le travail qu'on a pu mener. Oui, Dominique, on a besoin d'un pilotage. Je te confirme qu'effectivement, les services d'aide à la personne, c'est un secteur qui mérite qu'on y travaille et qui peut effectivement être générateur d'emplois. Il va de soi qu'il ne pourra pas se faire sans les associations d'aide à domicile, mais il serait extrêmement réducteur d'imaginer qu'il ne concerne que les associations d'aide à domicile. Le plus gros de ces employeurs, d'ailleurs, est souvent l'emploi direct. Alors, l'idée du groupe qui a travaillé ces quelques mois n'était évidemment pas d'exclure les grandes associations, dont celle que je dirige et que tu as probablement oublié de citer, la PAM. Il était simplement de dire que nous avons fait le choix volontaire de travailler sur des secteurs qui sont des secteurs qui peuvent être dans le cadre de la promotion d'emploi et de voir ce qu'il était possible de faire sur ce territoire que d'autres territoires ont eu à faire. Alors, moi, je voulais juste dire et confirmer ce que disait Sandrine. Je pense qu'à la suite de tout ça, il est essentiel, il est important qu'on se mette autour de la table, il est important qu'on examine la situation de ce secteur très particulier qui peut être extrêmement générateur d'emploi pour peu qu'on y travaille. Bien sûr, ils seront associés les grandes associations dans un certain nombre de leurs activités, mais malheureusement, je ne partage pas ton enthousiasme quand tu dis que sur ce territoire, beaucoup de choses sont faites. Il y a encore malheureusement dans ce domaine beaucoup de choses qui restent à faire. Voilà. Merci. Merci. M. Nels, vous êtes vice-président de Dakar et de la CCI Côte-Topale. Merci de monter à cette tribune, de réagir à ce que vous avez entendu. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de la démarche générale des États généraux avant de parler de la table ronde ? Disons que je n'ai pas pu participer pour des raisons autres à toutes ces choses et donc je viens un petit peu à faire une synthèse un peu brute de béton. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, on a parlé ici, c'est de la formation. Je pense que ça sera le mot-clé de ces assises. C'est si on ne forme pas, ça ne va pas le faire. Et donc, moi, je voudrais rappeler quelques chiffres. Il y a des chiffres qui vont parler dans le sens où, bien entendu, Dunkerque s'oriente souvent sur l'industrie. Il y a aussi le tourisme, il y a aussi le port. Sans port, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce et donc tout ça, ça va de pair. Il faut savoir que rien que dans la sidérurgie, métallurgie, le BTP et l'énergie, il y a 22 300 emplois qui sont créés ici, qui sont opérationnels. Les PME, PMI, dans les clubs de zone, nous en avons 9 ici sur le territoire, c'est 15 800 emplois. Si on fait le compte, c'est 38 800 emplois qui sont aujourd'hui opérationnels. Comment demain on va devoir remplacer ces personnes parce qu'il y a un vieillissement de cette population et comment on va le faire ? Il y a aussi un autre chiffre qui est important. C'est l'investissement qui va être fait par ces grands groupes et qui se chiffre à 1,5 milliard d'investissements qui vont être faits sur notre territoire. Nous avons eu l'expérience du terminal métanier. La Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale a pris en main cette chose en disant comment pouvons-nous faire pour que l'emploi local soit véritablement distribué pour faire ce travail ? Nous avons eu malheureusement quelques désillusions. Mais suite à ça, nous avons fait des analyses et nous allons travailler pour les prochains 1,5 milliard d'investissements sur notre territoire pour que justement les entreprises puissent se former ou former leurs employés à être capables des métiers de demain. Parce que, je suis d'accord avec M. Mbaye, l'entreprise évolue. Elle part non plus dans une industrie où on va se mouiller, on va suer, on va avoir les mains sales, mais par une industrie propre, une industrie qui va plutôt être technologique, industrielle d'avenir sur tout ce qu'on peut penser sur les nouvelles technologies. Et donc, on va devoir mettre en place cela. Nous avons pris en charge, on parlait tout à l'heure d'un guichet unique. Nous, en tant que chambre de commerce, nous sommes en relation directe et nous sommes le seul interlocuteur du monde économique puisque nous représentons les entreprises. Nous allons mettre en place un observatoire des besoins des grands groupes pour que justement, au moment où il va falloir chercher l'emploi, nous aurons à donner dans une orientation les nouveaux métiers de demain. Simplement, c'est que la formation ne se fait pas en claquant des doigts et que cette formation prend du temps. Et si on devance ces choses, on peut imaginer que les emplois de demain, il faudra les mettre en place à peu près entre 2 et 3 ans avant qu'ils soient opérationnels dans les entreprises. Les entreprises aussi vont faire des efforts de formation en interne. Et donc, je souhaite que les entreprises pensent à l'ingénierie de formation. C'est-à-dire qu'un emploi aujourd'hui dans une entreprise peut muter sur un autre emploi tout en restant dans l'entreprise. et ça, c'est aussi une démarche que la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale va mettre en place parce que, bien entendu, nous pensons au Dunkerquois, je suis Dunkerquois d'origine, donc on pense au Dunkerquois et les Assises sont Dunkerquoises. Mais j'ai aussi une pensée sur un territoire qui s'appelle Côte d'Opale et où demain, Port-Calais 2015 va avoir la même intensité de travail pour notre territoire et donc aussi regarder ces informations. Alors par rapport aux perspectives que vous venez de tracer dans le monde industriel, comment les états généraux peuvent-ils apporter leurs contributions ? Qu'en attendez-vous de manière concrète pour qu'ils puissent mieux accompagner les mutations dont vous avez parlé ? D'abord, je pense qu'on a participé. Moi, j'ai Jean-Paul Delcourt qui est ici aujourd'hui pour la partie commerce, François Lavallet sur la partie tertiaire et puis Francis Leroux sur plus la partie industrielle. Je pense qu'on a apporté notre soutien à tout ça et nous sommes partie prenante et à l'écoute de ce que vous venez de dire sur les métiers de l'aide à la personne. Il est bien entendu que nous pourrons regarder aujourd'hui, on a une grande réflexion sur l'accessibilité, exemple. qui ne va pas être d'ailleurs facile à mettre en place, surtout quand des commerces existent et où il y a trois marches pour y rentrer. Comment on fait-on pour pouvoir mieux accéder dans ces commerces ? Mais en tous les cas, sur d'autres métiers, je pense que nous allons être à l'écoute. Nous allons mettre tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être en synergie les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise soient en synergie et surtout communiquer bien en amont de ce qui va pouvoir se passer demain dans ces entreprises. Bien. Écoutez, vous avez déjà un bon programme. En tout cas, ça devrait être intégré à la feuille de route dont vous parlera le président tout à l'heure. Mesdames, messieurs, merci pour votre intervention. Avant de passer... Est-ce que je peux juste rajouter un petit mot ? Oui, oui, oui. Ils veulent encore parler, alors. Oui, non, s'il vous plaît. En ce qui concerne le groupement d'employeurs, sachez qu'il existe à Dunkerque. Il existe. Il suffit de rencontrer Francis Leroux, puisque c'est lui le président. Ça marche très, très bien dans les métiers saisonniers. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent en hiver, exemple, chez GTS Industries et que dans l'été, ils sont sur les champs. Vous voyez ? Donc, ça fonctionne. Donc, on peut se reposer sur le groupement d'entreprises qui existent à Dunkerque. Il est rududique. Voilà. M. Ballet, rapidement. Oui, rapidement, un souhait par rapport aux EGEL pour conclure. Donc, je souhaite clairement que, justement, soit mise en place une feuille de route bien précise avec des échéances définies branche par branche et, justement, avec des dates où on fera un point précis, un retour, de manière à avoir une avancée. donc, peut-être sur 5 ans, par exemple, mais au moins, voilà, on fait une projection, mise en place d'une feuille de route. D'ici 5 ans, on doit tendre à tel objectif et régulièrement, une fois, deux fois par an, même tous les deux ans, voilà, faire un point de manière à évaluer l'avancée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour finir. Merci. On me dit que M. Decol souhaitait encore intervenir. Vous êtes-il dans la salle ? Ça sera pour la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Vous aurez une réponse un peu plus tard sur votre proposition. On peut les applaudir. Merci. On peut envoyer le film en préalable à la troisième table ronde. Je ne vous cacherai pas que les attentes, enfin, l'attente est grande. L'attente est grande tant pour nos entreprises que, enfin, les entreprises issues des industries technologiques et industrielles, mais également d'autres secteurs, mais aussi pour les salariés et futurs salariés. Bien, c'est que nous puissions continuer ce type de discussion et aller, justement, vers les préoccupations majeures en même temps des producteurs, des collectivités territoriales et des employeurs. Pouvoir entre nous échanger, ce sont les principales réflexions que nous avons parce que toutes ces réunions tournent plus ou moins autour de la création d'entreprise parce que c'est pour l'emploi. Or, l'emploi, c'est l'entreprise. Alors, les attentes, elles sont partagées avec tout le monde. C'est justement de pouvoir faire des choses concrètes pour nos demandeurs d'emploi et considérer l'emploi transfrontalier comme une des solutions de l'emploi local. un, création d'emploi, deux, promotion d'une nouvelle image qui permettra non seulement au développement d'un tourisme court séjour familial, voire pour attirer toute la clientèle néerlandaise, belge, anglaise. On a un petit peu hâte que toutes les propositions du groupe de travail puissent être mises en œuvre et qu'on puisse travailler à la fois sur les axes de communication, l'image, pouvoir retravailler cette image du Dunkerquois. Et on espère que ça puisse se traduire dans les années à venir sur de nouveaux projets. Pour la suite, déjà à travers le sujet. Le sujet, c'est comment consolider le tissu industriel existant. Donc nous, ce qu'on attend en tant qu'industriel, c'est déjà un soutien de tous. Il y a les collectivités, l'État et même les industriels eux-mêmes qui peuvent être de très bons ambassadeurs aussi pour accueillir d'autres industries sur notre territoire. Je pense qu'il y a une très grande attente, très grande attente notamment des entreprises. Il ne faut pas les décevoir. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent bien sûr rebondir, qui souhaitent moderniser leur outil de travail, mais il faut leur en donner les moyens. Des améliorations au niveau des avances de trésorerie par exemple, pour les entreprises qui sortent par exemple du matériel et qui doivent avoir des avances de trésorerie importantes, donc permettre de leur avancer plus rapidement de l'argent. Et ce qui me fait plaisir, c'est que, en tout cas sur la région de la Kerquoise, on est vraiment orienté vers une priorisation, je dirais, de l'agglomération et des centres d'agglomération. Comme la plupart des présidents, j'espère que les contributions du groupe vont permettre d'être reprises déjà, parce qu'il y en a eu 5, 6, 7, 8 selon les groupes, et puis vont permettre de privilégier l'emploi, alors soit de le stabiliser, mais nous l'espérons, de le faire réaugmenter sur la communauté urbaine de Dunkerque et donc de créer de l'emploi sur la communauté urbaine. Que la démarche puisse se poursuivre et qu'on puisse œuvrer tous ensemble pour lutter contre le travail au noir et faire en sorte d'augmenter le taux de capacité à l'emploi des personnes qui travaillent dans ce secteur, sachant qu'il s'agit essentiellement d'un secteur très féminisé. Des démarches de préparation de terrain d'accueil, des démarches sur l'accompagnement du port dans le développement des réseaux, l'accompagnement du port dans les réseaux routiers, par exemple. Donc là, il y a des sujets qui concernent la collectivité, mais il y a aussi des sujets qui concernent et la direction du port et les investisseurs privés sur le port, bien sûr. – Et donc nous allons aller déjà rayonner sur le territoire, sur la côte d'Opale, puisque nous avons à liaisonner nos territoires Boulogne, Calais, Dunkerque, mais nous avons aussi à nous ouvrir sur le territoire lillois, sur l'arrière-pays lillois, et ça, nous attendons ce relais très fort politique pour aller vers nos chargeurs, nos consommateurs du Nord-Pas-de-Calais, pour qu'ils se tournent vers le port de Dunkerque qui est leur port naturel. – La logique de tout ça étant de trouver son excellence. Où est l'excellence de la communauté urbaine de Dunkerque en tant que territoire, et comment faire pour être différent des autres et pour trouver des vrais axes de développement. – Il y a la troisième table ronde, nous allons parler des emplois du futur, les nouveaux emplois, on parlait des filières, la création d'entreprises, j'accueille tout d'abord, dans l'ordre de mes fiches et dans le désordre de la table, M. Croquefer, qui est par exemple l'union locale de la CGT et qui a traité depuis un an le secteur de la pétrochimie, M. Damski, qui est le directeur général de Damène-Dunker, qui est une entreprise de réparation de navires marchands, M. Libra-Lessau, qui est le responsable environnement d'Arcelor, mais qui est aussi le secrétaire d'Ecopal et qui intervient surtout à ce titre aujourd'hui. Ecopal qui est une association, il nous aidera quelques mots, de 400 entreprises du territoire. M. L'Heureux, qui est le dirigeant de trois sociétés, qui est l'homme du numérique à cette table ronde. Et puis Mme Dejon, qui est directrice de Warkeco, qui travaille dans le domaine de la création d'entreprise, et M. Flageolet, dirigeant de Promata, PR, qui est une société spécialisée dans le traitement de métaux, 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 voilà. Pour ouvrir cette table ronde, je voudrais donner la parole à M. Croquevert parce qu'il va nous parler, il fait une contribution, en tout cas, des états généraux, mais quand on a préparé cet entretien, il m'a d'abord parlé de la place de l'entreprise sur le territoire. Je trouve intéressant que vous commencez cette table ronde avec votre témoignage, M. Croquevert. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, la place de l'entreprise et plus particulièrement sa finalité. En fait, c'est une question qui est centrale pour nous, la CGT. S'il s'agit, pour être très clair, s'il s'agit d'entreprises sur les modèles de ceux qui sont montés dans les multinationales, j'ai travaillé très longtemps dans les multinationales avec, je dirais, un façonnage du monde de la finance et des objectifs uniquement destinés à cette finance, pour dire la vérité, ma place, elle ne serait pas ici. elle serait plutôt aux côtés de mes camarades et collègues qui luttent au quotidien contre ces pratiques. Non, il doit s'agir à notre sens plutôt de l'entreprise au sens où elle apporte, où elle enrichit un territoire, où elle répond aux besoins de sa population tout en répondant à ses premiers objectifs également. Il s'agit d'une entreprise que je qualifierais de citoyenne, bien engagée dans l'ère de son temps et donc particulièrement en ce moment sur les questions d'environnement, mais également de respect de l'individu. donc c'est bien dans ce contexte-là que notre syndicat CGT a répondu à l'invitation de l'équipe et c'est bien dans ce contexte-là qu'on a contribué à ces travaux dans le cadre d'une nouvelle industrie. Merci, M. Croqueur. Vous avez pu constater ce matin que toutes celles et tous ceux qui interviennent le font dans un esprit très citoyen pour le territoire. C'est ce qui justifie d'ailleurs que vous soyez là. Ma présence aujourd'hui à cette table ronde. Merci. Alors, peut-être passer le micro à votre voisin, M. Flageolet. Vous aussi, vous êtes dans le domaine industriel, mais vous êtes dans le domaine industriel du demain aussi. Vous pensez que ça va considérablement, les choses vont considérablement être modifiées et qu'il faut positionner les entreprises différemment ? Oui, tout à fait. Donc, je représente Antoine Galloro qui est le président de l'association GASMED, donc qui est une association qui regroupe aujourd'hui 23 PME pour à peu près 800 salariés et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se regrouper, travailler en meute comme les Italiens l'ont fait il y a déjà quelques années. Donc, cette association s'est créée en 2010. Elle a notamment la vocation de partager, de mutualiser un certain nombre de choses et d'essayer de se développer ensemble, notamment dehors de notre territoire puisque on a la chance d'avoir un territoire riche en industrie avec des grands donneurs d'ordre et puis surtout des activités très différentes. Ce qui fait que sur notre territoire, on a des PME qui sont très performantes. Je dirais que parfois, on a trop tendance à rester Dunkerco-Dunkerquois, mais qu'on a des potentiels de développement en dehors de notre territoire et c'est une des missions de cette association, c'est de se regrouper pour aller capter des marchés en dehors du territoire. Est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui des filières sur le territoire qui doivent permettre de redynamiser le tissu des équidaux aujourd'hui ? Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'on a un territoire tellement riche qu'on a du mal à identifier finalement ces forces. Moi, j'ai identifié quatre... Enfin, nous avons identifié quatre filières. On a une filière, bien sûr, sidérurgique. Je pense que celle-là, elle est bien identifiée par tous. On a l'agroalimentaire. On a quand même beaucoup d'usines agroalimentaires, pas très bien visibles. On a la logistique, bien sûr, avec le port autonome, mais on a une garde-trie. On a plein d'éléments aujourd'hui qui peuvent nous montrer cette filière. Et puis après, bien sûr, une filière énergie. On en a déjà parlé tout à l'heure. Bon, l'idée, c'est effectivement d'avoir l'entreprise utilisatrice, les entreprises intervenantes, les entreprises associées, les centres de formation et la recherche et développement. Et en fait, on a un peu de mal, finalement, si on montre ça à des gens qui veulent venir s'implanter, c'est que toutes ces forces cumulées doivent permettre effectivement au territoire d'accueillir des gens du domaine dont on vient de parler. Alors, pour ce moment, le tour de piste rapide des filières, M. Libra-Lessau, si vous voulez bien prendre le micro, vous l'avez déjà. Donc, vous représentez Écopal. Dites-nous quelques mots ce que cette association réunit et ses objectifs sur le territoire en matière d'économie circulaire ? Donc, Écopal, Économie et Écologie, partenaires dans l'action locale. Donc, je pense qu'elle s'intègre tout à fait à ses états généraux. Donc, c'est une association qui regroupe plusieurs centaines d'entreprises du Dunkerquois qui existe depuis 2001. Donc, il y a une certaine histoire sur le sujet et qui est reconnue territorialement, régionalement, nationalement et même internationalement. Dans les actions qu'elle fait, la promotion de l'écologie industrielle, pour ce faire, elle développe le concept ou elle a développé le concept déjà les déchets des uns sont les produits ou les entrants des autres, que ce soit en matière, en énergie, eau, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui crée de l'activité et donc de l'emploi et développe le réseau des industries locales et territoriales et permet, j'espère, de contribuer à l'attractivité du territoire dont on a parlé dans les tables rondes précédentes. Mais votre association a un projet, c'est difficile de le faire avancer. Oui, alors les projets, on a des projets sur l'inventaire de flux, on a eu des réussites, on a eu aussi quelques freins et difficultés, donc on va travailler dès cette année avec un bureau d'études international spécialisé dans l'écologie industrielle qui est SOFIES, qui va nous aider à trouver ou à débloquer les freins que l'on a vus dans le développement de ces filières et de ces synergies entre industrielles ou collectivités et structures. Et donc ça, c'est un projet qui nous attend et qu'on développe dès cette année. Merci, M. Demski, vous êtes le représentant de la qualité de la filière mère avec un grand thème. Vous réparez des navires. Est-ce que, d'abord, quelques mots sur l'activité que vous déployez, mais surtout les perspectives de formation des jeunes pour que cette filière mère puisse se développer ? Alors, je représente effectivement le groupe Damon qui a repris les activités de la société Arnaud-Dunkerque. On parle effectivement de sauvegarde de l'emploi et de développement de l'emploi. L'un des meilleurs moyens de sauvegarder l'emploi, c'est de le conserver, de le maintenir. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire en faisant venir le groupe Damon à Dunkerque. On a été aidés dans cette démarche, notamment par le Grand Fort maritime de Dunkerque, qui a montré à ses investisseurs étrangers qu'il y avait des possibilités d'avenir et de développement sur le port. Je vous rappelle que l'activité de réparation navale est une activité historique de la ville et de la région. C'est 150 emplois directs. c'est autant d'emplois indirects. Donc l'avenir, il est de plusieurs faces. D'abord, nous adapter aux besoins de nos clients. De plus en plus, nous devons intervenir dans des opérations de conversion de navires. C'est-à-dire que nos clients doivent s'adapter à leur nouveau marché. Et pour ce faire, ils doivent modifier les navires existants dans leur flotte. Donc c'est ce que nous faisons avec eux. Il y a également la possibilité de s'inscrire dans les énergies maritimes renouvelables. On pense notamment aux éoliennes. Dunkerque est idéalement située pour ce genre d'opération. Notre entreprise a toutes les qualités et toutes les compétences pour s'inscrire dans cette démarche puisque nous avons un atelier de 22 000 m2. nous sommes sur une zone de 35 000 m2 qui est, comme on dit, bord à quai. Avec cet énorme avantage à Dunkerque, c'est que nous n'avons pas l'influence des marais puisque le bassin est à hauteur constante. Donc tous les atouts sont réunis pour effectivement s'inscrire dans cette nouvelle démarche. Sous-titrage MFP.